Monsieur Alassane le drame Manoutara, alia, ado, pour la deuxième fois, je m'adresse à vous, pour avoir mis votre bouche de grand criminel dans la crie togolaise, pour dire encore des choses tordues comme votre cœur tordu. Le peuple togolais pour sa constitution a choisi à 97%, la formule magique en aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats de 5 ans, et qu'est-ce qui dérange votre esprit de vendu ennemi de l'Afrique ? Allez donner vos leçons ailleurs. En Côte d'Ivoire, vous êtes assis sur une poudrière à cause de vos crimes de sang et économiques commis contre ce beau pays, qui vous a pourtant tout donné. Réglez les nombreux problèmes que vous avez créés en cité, et réconcilez le pays, avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Quant au Togo, nous nous en chargerons. Jeunesse africaine debout, et libérons-nous de tous nos tyrans au service de la France, de l'Occident et des multinationales mafieuses. Vive l'Afrique nouvelle des patriotes. Jean-Paul Coffey en Amoumoulou. Monsieur Alassane Draman Ouattara, le président usipateur de Côte d'Ivoire, ça fait la deuxième fois que je m'adresse à vous, parce que vous avez plongé encore votre bouche tordue dans les problèmes togolais, pour en proposer des solutions aussi tordues que votre bouche et votre cœur. Selon vous, ce qui pose problème dans la constitution togolaise, c'est la France en aucun cas. Nous ne pouvons faire plus de deux mandats. Où est le problème si nous, les Togolais, à 97%, nous avons voté une constitution, nous avons mis la phrase en aucun cas. Parce qu'il n'y a qu'une dynastie qui veut régner éternellement sur le Togo, et nous voulons mettre fait à ça. Au Bénin, ils ont mis un mandat présidentiel dur cinq ans renouvelables une seule fois. Mais quelle différence y a-t-il entre cinq ans renouvelables une seule fois, et en aucun cas nous ne pouvons faire plus de deux mandats ? Ce n'est qu'une question de formule. On sait la façon dont, M. Ouattara, vous êtes arrivé au pouvoir. Dans un bain de sang sans précédent. Vous, M. Burkinabé, à qui M. Foubani a fait honneur de nommer Premier ministre de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous a tout donné. Mais voilà comment vous remerciez ce beau pays. Voilà comment vous avez mis ce pays en déliquescence. Voilà comment vous avez détruit ce pays à tel enseigne que les Ivoiriens sont étrangers chez eux-mêmes. Et c'est les étrangers, les Libanais, les Français, les Juifs, les Sionistes, et vos acolytes. Blaise Campauré, Burkinabé, qui viennent s'asseoir là-bas et prétendent être Ivoiriens. Voilà comment les étrangers règnent sur la Côte d'Ivoire. Et que ce soit la dernière fois que vous parlez du Togo. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes assis vous-même sur une poudrière. Les rebelles que vous avez utilisés contre Bagbo et contre la Côte d'Ivoire. La nature va les dresser contre vous. Parce que c'est la loi de la nature. Qui tue par épée, périt par épée. Vous êtes arrivé par les canons au pouvoir. Vous partirez du pouvoir par les canons. C'est la loi de la nature. Alors, M. Ouattara, vous n'avez pas de leçons à nous donner. On comprend maintenant ce que vous avez fait. Pas ce que vous avez fait à l'OME. Que la CEDEAO n'est pas une CEDEAO des peuples. Mais un syndicat des chefs d'État appelé à se défendre entre eux. A défendre leurs intérêts mafieux. Et les intérêts de leurs mentors. Dont en premier lieu la France et l'Occident. Avec toutes les multinationales qui vous cautionnent. Mais cette fois-ci, la jeunesse togolaise est debout. La jeunesse africaine est debout. Et nous savons qu'en 2004, par le général Tidjani, paix à son âme, le Togo a acheminé des armes aux rebelles de Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, nous présentons des excuses à ce peuple. Ce n'est pas nous les Togolais qui avons soutenu Ouattara. Mais c'est le régime togolais que nous combattons de toutes nos forces. Au risque de notre vie. Qui a soutenu les rebelles ivoiriens. Qui ont causé tout ce drame en Côte d'Ivoire. Nous présentons nos excuses. Unissons-nous, chers Ivoiriens. Unissons-nous, peuple togolais. Unissons-nous, Africains. Pour combattre ces syndicats de chefs d'État ennemis de l'Afrique. Qui ont mis l'Afrique dans cet État. Sous l'intigration de la France, de l'Occident et des multinationales qui profitent du chaos africain. Alors, M. Ouattara. C'est la dernière fois que vous vous mêlez du problème togolais. Ramassez votre gros cul pointu de grand criminel. Et partez chez vous régler tous ces problèmes interminables que vous avez créés en Côte d'Ivoire. Cherchez à réconcilier ce beau pays qui a nourri tant d'Africains. Où tant d'Africains ont connu la prospérité. Réconciliez ce pays avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce qui vous attend est redoutable. Vous avez semé, vous allez récorder. Peuple Ivoirien, peuple d'Afrique, unissons-nous. Prenons conscience que ces chefs d'État, que ces politiques sont pourris et ne feront rien pour notre bien. Prenons notre destinée en main. Unissons-nous, levons-nous et imposons la liberté, la démocratie et le progrès chez nous. En boussant au dehors tous ces potentats, tous ces dictateurs imposés par la France et qui nous ruinent. Et qui nous poussent dans la Méditerranée et qui nous poussent dans la misère de jour en jour. Que le ténèbre bénisse la Côte d'Ivoire. Que le ténèbre bénisse le Togo. Et que le ténèbre bénisse l'Afrique. C'est votre frère et compatriote Jean-Paul Oumolu. Que le ténèbre bénisse le Togo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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